Bonsoir, voilà. On m'a dit de dire mon expérience, ce que j'ai vécu il y a deux semaines en arrière. Je suis tombée malade le 16, c'était un lundi. Je suis attrapée ce fameux virus. Et puis, j'ai été au docteur le samedi. Je ne savais pas que c'était ça. Le lundi, quand le docteur est venu le 16, il m'a dit que j'avais une bronchite et que c'était tout. Et puis, comme j'ai été le samedi soir, j'ai été à l'hôpital, on m'a dit que j'avais du mal à respirer, je toussais trop. Et quand on m'a fait le scanner, on m'a dit que j'avais le poumon décollé et que j'avais une petite déchirure au poumon. Donc, j'allais avoir plus de difficultés à respirer. Le monsieur m'a dit surtout beaucoup allongé. Et puis, il m'a donné tout pour l'as, et puis pour les allergies, et puis du doliprane, tout ce qui s'ensuit. Et il m'a dit, il m'a fait le test, et il m'a dit vous l'aurez demain, donc le dimanche. Et c'est le dimanche quand on n'avait pas le culte, que personne n'avait des réunions. Et moi, j'avais décidé de jeûner. Et puis, j'ai dit à mon mari, je dis, je vais me donner un petit camping, que personne ne vienne jusqu'à midi, je jeûne. Et il m'a dit oui. Donc, je prends ma Bible et mon petit feuillet. Et moi, mon feuillet, c'est le feuillet que tu dis ta vie dans 365 jours. Et j'avais le téléphone à côté de moi, j'avais ma foulard, la Bible et mon feuillet. Et puis, j'ai dit mes deux passages de la Bible, j'ai prié un petit peu. Et puis, je dis, je ne sais pas si j'appelle ce monsieur, je ne savais plus. Et puis, donc, j'ai appelé l'hôpital. J'ai demandé à un co-docteur, il me l'a marqué sur un papier. Et j'ai donné le code qu'il fallait donner. Et puis, le monsieur m'a répondu, madame, voilà, vous l'avez, vous êtes atteint de ça. Il dit, vos poumons, ils ne sont pas encore dans l'affection. Mais il dit, vous avez un poumon décollé et tout ça. Il dit, comme je vous ai expliqué hier soir. Il dit, vos enfants, je ne peux pas les séparer. Il y a déjà une semaine que vous l'avez. Donc, vos enfants, ils sont avec vous. Et puis, là, je me suis effondrée, j'ai pleuré avec tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on écoute autour de nous. Je me suis écoulée. Et puis, le dernier verset que j'ai tiré, que j'ai lu dans la Bible, c'était le psaume 91 et 90. J'ai lu le psaume 90 et quand j'ai lu le psaume 91, le Seigneur m'a totalement consolée. Il m'a enlevé toute la crainte que j'avais. Parce que je vous dis franc, le diable, il me chuchote à l'oreille que j'allais mourir, que j'allais plus voir mes enfants. J'ai une quête fille de 12 ans et j'ai une quête fille de 3 ans. Et puis, mon mari, il y a 7 mois qu'il est baptisé. Et puis, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible que tu me parles comme ça. Il m'a confirmé qu'il mettrait carrément. Il y a écrit dedans. Lisez-le, le livre, le psaume 91. Il m'a carrément confirmé que j'étais malade et que le Seigneur allait me garder, que j'avais passé dans des épreuves assez dures et que le Seigneur allait être là. J'ai eu des douleurs comme si je me trouvais entre deux voitures. J'avais les os brisés. Je ne pouvais pas me lever pour me prendre une douche. J'ai resté deux jours sans me doucher. J'étais pratiquement morte dans le lit. Quand je fermais mes yeux le soir, moi, je prie toujours avec mes petits-enfants et puis mon mari. Et là, je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus parler. Il y avait 12 jours que je n'avais pas mangé. Et je ne pouvais rien manger. J'avais perdu l'odorat et le goût. Et ma prière était juste ça. Seigneur, que le matin, je puisse rouvrir mes yeux pour mes petits-enfants. Parce que je croyais vraiment que j'allais mourir. Ce mal de tête qui partait par eux, le mal derrière la nuque. Et quand je prendais cette crise de tout, que j'ai tout fait, ma peau venait marbrée. Et mes petits, j'étais là, puis moi, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je dis, tu me l'as promis. Et il y a eu l'ennemi, je suis toujours là pour mettre des craines. Donc, j'ai ouvert la porte. C'est mon mari qui a ouvert la porte, c'est-à-dire. Il l'a rouvert. Et il l'a acheté d'ailleurs. Il a dit, attends. Il dit, ici, on a une maison qui sert à Dieu. Il dit, regarde. Il y a écrit là, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Donc, il dit, tu n'as pas de chez moi, tu n'as rien à faire. Arrête de mettre le trou vers moi. On l'a mis toute confiance dans le Seigneur. Mais là, aujourd'hui, ça fait 14 jours. Hier, j'ai sorti d'ailleurs, j'ai fait un peu mes affaires. J'ai des fatigues, par contre, ils sont générales. Il m'a dit que ça allait durer un mois, les fatigues. Je suis encore un peu essoufflée. Parce que j'ai le poumon qui est décollé. Mais ça, le gardien lui a dit qu'on allait voir une dizaine de jours. Ce n'était pas méchant. Il y avait plein de gens qui l'avaient. Il ne fallait pas qu'il lâche, quoi. Mais bon, il ne lâchera pas. Le Seigneur, il est là. Et j'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur. Et quand je fermais mes yeux après, j'ai dit, Seigneur, merci pour cette nuit que tu vas me donner. Et que je ne vais pas avoir de douleur. Et là, il y a 14 jours, bon, j'ai encore un peu de douleur. Là, ça avait la sensation dessus ma peau que j'ai un bleu immense. Quand je me touche, maintenant, ça fait comme si j'avais un bleu. Mais je suis toujours essoufflée. Je touche toujours un peu. Mais le Seigneur, il a été là. Tout le long, il ne m'a pas laissée. J'ai senti sa présence à côté de moi tout le long. Tout le long que j'ai été malade, je l'ai senti. Alors, ceux qui passent par la difficulté, qui ne passent pas spécialement par le virus, qui passent par la maladie, qui passent pas mal n'importe quoi. Eh bien, il faut s'appuyer sur Dieu. Le seul appui, c'est Dieu. Parce que des amis, il n'en a pas. Ils sont là, mais... Les mots, ils sont là, mais... La réelle rencontre, c'est le Seigneur. Comme on l'a dans notre cœur. On l'a tout trouvé. Là, hier, quand je me suis levé, ma petit bébé de 3 ans, il m'a dit, « Maman, je dis quoi ? » Il a dit, « Je suis content, ma mère, que tu vas me faire des bénis. » Je dis, « Seigneur, quelle grâce ! » Quelle grâce que tu m'as fait encore. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et je ne le remerciera jamais assez. Parce que je suis rétablie, je suis encore fatiguée, je vous demande encore de prier un petit peu pour moi. Parce que j'ai encore du mal, je ne peux pas trop bien faire mes affaires. Parce que je suis assez essoufflée. Là, je ne veux pas, je suis assez essoufflée aussi. Donc là, il faut arrêter de parler. Parce qu'après, il faut se prendre de la bande. Mais le Seigneur, il me garde toujours. Et je sais qu'il va me garder, je suis son enfant. Et ma maison, elle sert. Moi et ma maison, vous servez en éternel.